Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa salam Cours des angles formés par deux droites parallèles, une séquente Séance numéro 4 Niveau premier année collégien, année scolaire 2017-2018 On va commencer par corriger notre exercice d'application de la séance précédente Soit la figure suivante telle que la droite L1 parallèle à la droite L2 Calculez N1, N2 et N3 N1, c'est la mesure de cet angle N2, c'est la mesure de cet angle N3, la mesure de cet angle On va commencer par N1 Comment trouver la mesure de l'angle N1 ? Évidemment, sans utiliser le rapporteur On va voir ça de près Regardez ces deux angles M1 et N1 Comment ils sont ? Oui, ils sont alternes, externes Les deux angles M1 et N1 sont alternes, externes Et formés par deux droites parallèles L1 et L2 Et coupés par la séquente MN Donc comment ils seront ? Oui, ils seront isométriques D'après la propriété qu'on a vue Si deux angles alternes, externes Formés par deux droites parallèles et une séquente Alors, ils sont isométriques Si on a deux angles alternes, externes Formés par deux droites parallèles et une séquente Alors, ils sont isométriques Puisque la mesure de l'angle M1 est égale à 53 degrés Donc la mesure de l'angle N1 Est égale aussi à 53 degrés N'est-ce pas ? Donc cet angle-là Mesure aussi 53 degrés Passons à l'angle N2 Regardez les deux angles M1 et N2 Comment ils sont ? Vous avez ici un autre type d'angle Lequel ? Oui, il s'agit ici des angles Externes du même côté M1 et N2 Sont deux angles externes du même côté Alors, combien ils sont ? Oui, ils sont supplémentaires Ça veut dire la somme de leur mesure est égale à combien ? Oui, est égale à 180 degrés On va se rappeler de la propriété concernant ce type d'angle Si on a deux angles externes du même côté Formés par deux droites parallèles et une séquente Alors, ils sont supplémentaires Donc je vais marquer cet angle-là Comme ça Donc à quoi est égale sa mesure ? Oui, sa mesure est égale à 180 degrés Moins 53 degrés 180 degrés Moins 53 degrés C'est égale à combien ? Oui, c'est 127 degrés On peut obtenir le même résultat En utilisant une autre méthode Regarde l'angle N1 et l'angle N2 Tous les deux forment un angle Oui, ils forment un angle plat Ça veut dire qu'ils sont supplémentaires Donc puisque N1 est égale à 53 degrés Donc N2 est égale à 127 degrés Ça veut dire 180 moins 53 C'est 127 degrés Donc vous voyez ici Qu'on a deux méthodes Pour calculer la mesure de l'angle N2 Maintenant, passons à l'angle N3 Cet angle-là Regardez maintenant M1 et N3 Comment ils sont ? Vous avez ici un autre type d'angle L'angle NM1 et N3 Comment ils sont ? Oui, ils sont correspondants Ces deux angles sont correspondants Qu'est-ce qu'on a dit ? On se concerne les angles correspondants Formés par deux droites parallèles et une séquente Oui, les angles correspondants Formés par deux droites parallèles et une séquente Sont isométriques La propriété est la suivante Si on a deux angles correspondants Formés par deux droites parallèles et une séquente Alors, ils sont isométriques Puisque l'angle M1 mesure 53 degrés Donc, N3, N2 ou bien N3 Cet angle-là Mesure aussi 53 degrés Et on peut trouver le même résultat par une méthode Plus simple Regarde N1 et N3 Ces deux angles sont comment ? Oui, ils sont opposés par le sommet N L'angle N1 et l'angle N3 sont opposés par le sommet N Donc, ils sont isométriques Puisque la mesure de l'angle N1 est égale à 53 degrés Donc, la mesure de N3 est égale aussi à 53 degrés Mais moi, je préfère utiliser les angles correspondants Pour savoir l'utilité des propriétés qu'on a vues précédemment On y crée ça maintenant Calculons N1 M1 Et N1 Sont Deux angles Formés Sont deux angles Alterne-externe Sont deux angles Alterne-externe Formés Par Deux droites parallèles L1 L1 Et L2 Coupées Par La mesure de l'angle M1 Est égale à la mesure de l'angle M1 D'après la propriété Puisque La mesure de l'angle M1 N1 Est égale à 53 degrés Alors La mesure de N1 Est égale aussi à 53 degrés Maintenant Maintenant Calculons N2 N2 M1 N2 Est égale à la mesure de l'angle M1 externe du même côté formé par deux droites parallèles et une séquente les deux droites parallèles sont l1 et l2 et la séquente c'est le droit et même formé par deux droites parallèles et une séquente donc ils sont supplémentaires donc ils sont supplémentaires je vais l'écrire mathématiquement donc la mesure de l'ongle m1 plus la mesure de l'ongle n2 est égale à 180 degrés ça veut dire qu'ils sont supplémentaires d'après la propriété d'après la propriété m1 c'est 53 degrés et on cherche n2 ici on a une question à résoudre il a l'inconnu dans cette équation oui évidemment c'est une deux donc deux tigres à 180 degrés moins 53 degrés si on déplace un terme d'un membre d'une équation à l'autre sans s'y change ça veut dire une deux égales finalement à 127 degrés la mesure de l'ongle n2 est égale à 127 degrés la mesure de l'ongle n2 est égale à 127 degrés maintenant on va calculer n3 calculons n3 m1 et n3 sont deux ongles sont deux ongles correspondants sont deux ongles correspondants formés par deux droites parallèles et l2 couper par la séquente et même j'écris tout simplement formés par deux droites parallèles et une séquente donc ils sont isométriques ça veut dire que la mesure de l'ongle m1 est égale à la mesure de l'ongle n3 d'après la propriété si on a deux ongles correspondant formés par deux droites parallèles et une séquente alors ils sont isométriques or m1 est égale à 53 degrés donc n3 est égale aussi à 53 degrés maintenant on va continuer notre cours vous allez prendre le cahier de brouillon et nous allons continuer ensemble notre cours donc faites comme moi vous allez tracer l'ongle BAC cet angle-là BAC et ce côté-là ME dans l'ongle EMF que je vais tracer devant vous mais ces deux angles sont isométriques donc nous allons tracer donc nous allons tracer le côté MF tel que la mesure de l'ongle BAC est égale à la mesure de l'ongle EMF le premier côté de cet angle est déjà là c'est le côté ME il nous reste l'autre côté EMF mais sachez bien que ces deux angles sont isométriques donc comment faire bien comment tracer l'autre côté EMF pour obtenir les deux angles isométriques mais sans utiliser le rapporteur sans utiliser le rapporteur alors réfléchissez bien à la question comment on va tracer un autre angle EMF isométrique à l'angle BAC ça y est vous avez terminé allez-y allez-y on va maintenant discuter ce cas-là ensemble premièrement premièrement vous allez prendre le compas faites comme moi vous allez tracer un arc du cercle qui va couper le premier côté en un point et le deuxième côté en un autre point de cette façon-là on obtient deux points le premier point il est ici et le deuxième point il est là vous voyez j'ai deux points le premier point et le deuxième point on va faire le même travail pour l'autre angle je prends tout d'abord cette mesure avec le compas je ne change pas cette mesure et je me déplace ici et je vais faire la même chose je vais tracer cette fois-ci un arc comme ça vous voyez on a le même arc qui est ici c'est le même qui est ici la même chose maintenant la deuxième étape on va prendre cette mesure-là entre ces deux points puis je fais la même chose ici et je vais marquer cet arc-là qui va me donner un autre point qui est ici maintenant je vais tracer cette demi-droite d'origine M qui passe par ce point je vais appeler par exemple ce point-là je vais l'appeler N maintenant j'ai ma demi-droite non je vais l'appeler F comme dans l'énoncé F voilà maintenant j'ai obtenu l'angle EMF qui est isométrique qui est isométrique à l'angle BAC on va s'assurer de ça on va prendre le rapporteur on va calculer cet angle-là vous voyez et sa mesure c'est 40,82 oui c'est 40,82 c'est 40,82 donc je vais déplacer le rapporteur ici et je vois est-ce que vraiment j'ai ici 40,82 oui c'est la même chose donc j'ai obtenu deux angles isométri je vais mettre ici le symbole de l'isométrie cette méthode est efficace pour tracer deux angles isométri vous pouvez refaire cette méthode plusieurs fois pour apprendre les détails et on va continuer maintenant maintenant vous allez tracer la figure suivante bon ici devant vous il y a un angle M, A, B allez faites comme moi et tracez un angle M, A, B ça y est vous l'avez fait maintenant vous ajoutez dans cette figure ce côté-là que j'appelle BN tel que la mesure de l'angle A, B, N est égale à la mesure de l'angle M, A, B et il y a une autre condition ces deux angles M, A, B et A, B, N soit alterne interne donc vous avez deux conditions vous allez tracer le côté BN tel que la mesure de l'angle ABN est égale à la mesure de l'angle M, A, B que vous avez ici dans votre figure et que ces deux angles soit alterne interne à votre avis où se trouve la trace du côté BN tu peux vous montrer la trace du côté BN sans utiliser aucun instrument où sera le côté BN oui le côté BN sera quelque part ici pour obtenir deux angles alterne interne n'est-ce pas le côté BN sera quelque part ici pour obtenir deux angles alterne interne maintenant on va voir où se trouve la position exacte de ce côté BN on connaît déjà la méthode pour tracer deux angles isométriques n'est-ce pas on l'a vu depuis un instant donc je vais prendre le rapporteur de cette façon-là et je vais tracer un arc qui coupe le premier côté en un point et ce deuxième côté ou un autre point je fais la même chose ici en gardant la même mesure de cet arc je vais tracer un arc comme ça la deuxième étape c'est prendre ces deux distances cette distance et celle-là et on va faire la même chose ici maintenant on a obtenu le point par lequel passe l'autre côté BN je vais le tracer maintenant c'est ça c'est le côté BN je marque un point de ce côté ça c'est mon point par exemple c'est le point N donc on a obtenu deux angles isométriques on peut vérifier effectivement que ces deux angles sont isométriques regarde bien ici c'est 49 degrés je vais voir est-ce que la mesure de notre angle c'est 49 degrés je vais voir ça vous voyez c'est exactement 49 degrés maintenant vous allez tracer avec le rouge les deux droites MA et BN ou bien AM et BN traçons la première droite AM et traçons la deuxième droite BN qu'est-ce que vous remarquez ici qu'est-ce que vous remarquez ici oui ces deux droites sont parallèles les droites AM et BN sont parallèles vous voyez qu'on a deux angles alternes internes isométriques et on a obtenu les deux droites AM et BN sont parallèles donc maintenant on va démontrer ça vous allez tracer maintenant haut le milieu du segment AB tracer haut le milieu du segment AB ça y est vous l'avez fait je vais prendre le compas et je vais tracer le milieu du segment AB et je vais tracer de cette façon là et puis sans changer l'écartement du compas on continue notre travail on continue notre travail de cette façon là pour tracer la médiatrice du segment AB et la médiatrice bien sûr elle coupe le segment AB en 100 minutes voilà le premier point le deuxième point je répète le travail je répète le travail voilà je vais donc j'ai je me suis trompé ici notre point donc la médiatrice c'est celle-là elle passe par ce point et par ce point donc maintenant c'est juste donc je vais marquer ici haut le milieu du segment AB maintenant je peux éliminer cette médiatrice ma question est la suivante quelle est le symétrique du premier côté AB de l'ongle MAB par rapport au point O je vais le noter ici quelle est le symétrique du côté AB par rapport au point O AB c'est le premier côté de cet angle là je vais voir quelle est la simétrique par rapport au point O commençons par le point A quelle est la simétrique par rapport au point O oui C'est B et quelle est la симétrique du point P par rapport au point O effectivement c'est A donc quelle est la symétrique de la 2nd droite AB par rapport au point O oui la simétrique de la 2nd droite AB par rapport au point O C la 2nd droite BL B A Regardez les deux angles MAP et APN On a dit qu'ils sont isométriques Ma question maintenant est la suivante Quel est le symétrique de l'angle MAP par rapport au point O? Quel est le symétrique de l'angle MAP par rapport au point O? Oui, le symétrique de l'angle MAP par rapport au point O C'est un autre angle qui est isométrique Et a pour côté BA Quel est l'angle qui est isométrique à l'angle MAP Et qui a pour côté BA? Évidemment, c'est l'angle ABN Donc, quel est le symétrique de l'angle MAP par rapport au point O? Oui, le symétrique de l'angle MAP par rapport au point O C'est l'angle ABN Maintenant, puisqu'on connaît que ces deux angles sont symétriques par rapport au point O Alors, quel est le symétrique de la demi-droite AM par rapport au point O? Quel est le symétrique de la demi-droite AM par rapport au point O? Évidemment, le symétrique de la demi-droite AM par rapport au point O Évidemment, c'est la droite BN Qu'est-ce qu'on peut conclure? Oui, on peut conclure que les deux droites AM et PN sont Oui, ils sont parallèles Maintenant, on va écrire la propriété Si deux angles alternes internes formés par deux droites et une séquente Je répète cette propriété Si deux angles alternes internes isométriques formés par deux droites et une séquente Alors, ces deux droites sont comment? Oui, alors ces deux droites sont parallèles Allez-y, écrivez cette propriété Ça y est, vous avez terminé Allez-y, on va lire ensemble cette propriété Si deux angles alternes internes isométriques formés par deux droites et une séquente Alors, ces deux droites sont parallèles Si deux angles alternes internes isométriques formés par deux droites et une séquente Alors, ces deux droites sont parallèles Cette propriété est appelée la propriété réciproque de la propriété numéro 1 qu'on a vue dans la séance numéro 2 On a vu auparavant, si deux droites sont parallèles Bien, si on a deux droites Bien, si deux angles alternes internes formés par deux droites parallèles et une séquente Alors, ils sont isométriques Si deux angles alternes internes formés par deux droites parallèles et une séquente Alors, ils sont isométriques La propriété réciproque est la suivante Si on a deux angles alternes internes isométriques formés par deux droites et une séquente Alors, ces deux droites sont parallèles. On va écrire cette paragraphe dans notre cours. Prenez le cahier de cours. Grand 3, propriétaire réciproque. MAP et APN. Deux angles. Deux angles alternataires. Formés. Deux angles alternataires isométriques. Formés. Par. Les deux droites. Formés par les deux droites. AM. Et BN. Coupés. Par. La 50 AB. Et on va passer à la figure. C'est la même figure qu'on a utilisé dans le cahier de brouillon. Remarque. La droite AM. Parallèle à la droite BM. Et on va démontrer ça. Démonstration. Soit au. Le milieu. Deux. Deux. AB. Deux. Symmétrique. de la demi-droite AB par rapport à O et la demi-droite BA le symétrique de l'ongle MAP par rapport à O est un autre angle qu'il lui est isométrique qu'il lui est isométrique et qui a pour côté BA parce qu'on connaissait déjà que le symétrique du côté AB par rapport au point O c'est le côté BA c'est-à-dire l'angle ABN donc l'angle ABN c'est le symétrique de l'angle MAB par rapport au point O par suite le symétrique de la demi-droite AM par rapport par rapport à O et la demi-droite BN donc la droite AM est parallèle à la droite BN et on va écrire la propriété réciproque propriété ça sera le numéro 6 on a vu jusqu'à maintenant 5 propriétés voici la 6e propriété si si on a deux angles alterne interne interne isométrique ils sont isométriques dès le départ isométrique formée par deux droites et une 50 alors ces deux droites sont parallèles alors ces deux droites sont parallèles je répète cette propriété si on a deux angles alternes interne isométriques formés par deux droites et une 50 alors ces deux droites sont parallèles maintenant on va terminer notre séance par un exercice d'application soit la figure suivante montrer que la droite d est parallèle à la droite delta cette séance est terminée il a été préparé par le professeur latif abdou du collège bourgeois et tout de marrakech au revoir de marrakech au revoir la droite est de marrakech